bonjour à tous et à toutes donc petite vidéo direct live du 17 juillet alors cette vidéo a été créée rapidement est créée rapidement pour expliquer ceci je suis revenu donc chez moi avec la twingo vous êtes au courant de mon histoire et j'ai roulé pas mal puisque j'ai dépassé largement les 100 km dans la journée et la voiture la twingo à consommer 4,4 litres aux 100 km voilà c'est la même consommation que j'ai obtenu avec la prius 2 donc comme quoi la conduite est extrêmement importante j'ai la même conduite sur cette voiture que j'ai une conduite électrique et hybride c'est à dire que ce genre de conduite on leur on l'acquiert pas automatiquement sur une une thermique classique comme celle ci on l'obtient avec l'expérience de la conduite électrique parce que d'instinct automatiquement on est appelé à conduire tranquillement en respectant les vitesses et sans ralentir personne et avec cette voiture là je n'ai ralenti personne il y a un régulateur de vitesse j'en suis servi c'est vrai sur route très facile aussi facile que cela zoé sauf que là il ya une boîte de vitesses manuelle faut bien passer la cinquième faut attendre que la voiture soit bien élancée il ya un petit moteur mais que relativement souple ça m'a surpris plus une fois là hier et ce qui a fait que la consommation et bas chute ah oui 4 litres 4 d'essence pour un petit réservoir je crois que le réservoir doit faire 35 litres avec la réserve donc on peut pas compter sur beaucoup d'essence et pourtant avec une consommation aussi basse on peut faire quand même quelques centaines de kilomètres et ça reste une voiture de ville et ce genre de voiture en ville je ne vois pas conduire je ne vois plus du tout conduire une thermique en ville sans boîte de vitesse vitesse automatique à l'époque où l'on vit on est en 2019 on devrait prendre une voiture automatiquement avec une boîte de vitesse automatique si on peut pas prendre une électrique si on prend une thermique il faut choisir la boîte de vitesse automatique la twingo c'est un option il ya une petite surconsommation d'essence mais c'est une boîte robotisée 1 elle passe les rapports elle même donc ce genre de voiture là c'est pas fait pour la route non plus parce que c'est bruyant je vais les oreilles cassées pourtant le moteur est placé à l'arrière ça reste du thermique malgré tout si on veut avoir une voiture silencieuse ah bah faut mettre le prix là c'est plusieurs dizaines de milliers de roues donc il n'y a pas 36000 solutions pour les personnes qui veulent vraiment une voiture économique silencieuse confortable et bien électrique c'est le top n'est pas au dessus bien sûr l'hybride mais l'hybride ça reste bruyant ça consommera toujours du carburant et un hybride qui consomme 4 litres et demi et celle-ci 4,4 cherchez l'erreur à 84 km heure de moyenne enfin sur août un jour j'avais programmé régulateur à 84 km heure malgré tout ça reste cher parce que j'en étais à plus de 4 litres d'essence et au prix de l'essence bien sûr ça fait le les 100 km ça fait trop cher tout simplement même en consommant si peu ça fait trop cher il faudrait que la voiture consomme un litre pour s'aligner sur l'électrique un litre de carburant au 100 km ça n'existe pas bien sûr automatiquement du coup même avec une consommation réduite c'est reste toujours très élevé ça peut contenter un maximum beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes ne font pas kilométrage que je fais mais ne rend pas le plaisir de la conduite comme nous on l'a en électrique et voilà donc c'est du direct sans être du direct c'est une explication un peu plus de détails j'ai demandé une prise en charge chez renault j'ai téléphoné au SAV toujours aussi sympathique toujours aussi compréhensif c'est vraiment très bien j'ai eu deux personnes différentes au téléphone et vraiment on sent qu'on est écouté bon il n'y a pas de problème ils ont bien considéré que je fais mes révisions et en temps et en heure mais vont quand même prendre des renseignements auprès de la concession de 3 c'est normal et comme quoi les révisions sont extrêmement importantes il faut les faire annuellement au bout de 30 mille kilomètres sous la zoé parce que si vous avez un pépin que vous n'avez pas fait les révisions en temps et en heure vous aurez des problèmes les prises en charge ça ne marchera pas alors donc c'est conseillé tout le monde le dit et même sur la diac c'est le contrat je crois que c'est c'est stipulé qu'il faut faire la révision une fois par an à une concession agréée z2 pour les zoé voilà je remercie et je tiens au courant pour la suite